Troisième vidéo, troisième logiciel, on jette un oeil à Rotherapy. Alors, j'ai chargé le fichier RAW de ma bibliothèque, et donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire là-dedans. Alors, tout d'abord, on a notre exposition. Alors, on va l'augmenter un petit peu. Tout où, là c'est trop. Il faut essayer de ne pas perdre de détails dans les blancs. On va zoomer un petit peu. Vous voyez tout de suite, un des soucis avec Rotherapy, c'est que quand on zoom, par exemple, ça met un certain temps à afficher l'image correctement. Ça, ça peut être frustrant à l'aise. Voilà, donc on a augmenté un petit peu l'exposition. Ensuite, pour les hautes lumières, pour les clairs et les foncés, alors ici c'est haute lumière, il y a compression de haute lumière, seuil de compression des hautes lumières, c'est pas très évident. Ensuite, on a noir, mais on n'a pas blanc. Ensuite, on a reconstruction des hautes lumières, ombres, hautes lumières, alors on va mettre ombre, hautes lumières, pour voir. Ça a l'air d'être ça. Si je fais ça, je perds du détail dans ma haute lumière. Je perds de la lumière, et si je fais ça, d'accord, là je peux assombrir les ombres, et là je peux les éclaircir, mais par contre, on ne peut pas aller très très... on ne peut pas aller très loin. Voilà, dans l'assombrissement. Bon, ça doit être là-dedans. Ensuite, vous voyez, à chaque fois, il y a rayon, contraste local, enfin, on a plein 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 de détails. Donc, c'est un logiciel que j'ai peu exploré, donc c'est normal que je bafouille un petit peu, que je ne sache pas exactement où aller à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de détails. Ce n'est pas forcément toujours très clair. Un truc qui est bien, c'est qu'ici, on a un historique sur la gauche. Donc, on peut revenir à des essais précédents. Comment dire ? Chaque nouvelle étape que vous faites est enregistrée, et donc vous pouvez revenir une étape en arrière, deux étapes en arrière, trois étapes en arrière, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on a fait l'exposition, les ombres et l'éclair. Enfin, on va essayer en tout cas. Maintenant, on va aller voir... Alors, avant, on avait la saturation. Je crois qu'elle est ici. On peut mélanger luminosité, contraste, saturation. Donc, si j'augmente la saturation... Est-ce que c'est trop mal, en fait ? Donc, on peut augmenter la saturation. Alors, on va la remettre comme c'était avant. Je vais vous montrer autre chose qu'il y a dans ce logiciel, et qui, moi, m'intéressait. C'est que sur DPP, sur Digital Photo Professional, et ailleurs, on n'a vécu que la saturation, toujours. Et pour des histoires de couleurs, il y a un autre paramètre qui s'appelle la vibrance, qui est très intéressante. Notamment parce qu'elle permet de retoucher les couleurs d'une manière un peu différente. Ça les booste, mais ça a tendance à les booster de manière un peu plus équilibrée, en règle générale. Et donc, par exemple, cette fleur rouge ici, en ajustant la vibrance, elle ne va pas devenir trop flash, comme on pourrait avoir avec la saturation, par exemple. Et donc, ça va nous permettre de gagner dans les verts et dans les jaunes, sans forcément perdre de la qualité et du détail de notre fleur rouge, de notre tulip. Ça peut être, je pense, intéressant aussi pour des portraits. En général, quand on a un portrait, un visage, souvent les couleurs en arrière-plan sont un peu fades par rapport à la couleur du visage. Et quand on joue sur la saturation uniquement, on va réussir à redonner du punch aux couleurs derrière, mais à ce moment-là, le visage devient orange, rouge, et c'est absolument pas naturel. Donc, en général, on peut très peu toucher à la saturation sur le visage. Et donc, du coup, on ne peut pas, à fortiori, toucher à ce qui est derrière aussi. Donc, la vibrance, c'est une très bonne chose pour faire ça. Ensuite, alors, on n'a pas d'option ici pour ajuster sur le ciel ou sur des zones en particulier. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. C'est à la limite ce qui manque à ce logiciel, en plus un petit peu de clarté. Oui, la clarté aussi. La clarté, c'est une autre option qui est présente uniquement dans Lightroom, dans les logiciels que j'ai testés. Je verrai dans la prochaine vidéo. Et qui manque aussi à celui-là, mais qui, de toute façon, n'est pas présente dans les autres. Donc, pour finir notre petit tour, on a la netteté aussi, qui fallait améliorer. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on améliore un peu la netteté. Alors, hop, rayons. Alors, on voit bien que ça augmente la netteté. Quantité, ça augmente la netteté aussi, mais ça augmente aussi le bruit. Alors, option très intéressante ici, on peut enlever le bruit de luminance. C'est justement ce bruit qui arrive quand on augmente la netteté. Ça, c'est vraiment génial, parce que du coup, on peut améliorer la netteté tout en évitant d'avoir du bruit. Voilà, vite fait pour ce logiciel. On va passer tout de suite à Lightroom.